La fée myrtille et le chamois Quelque part dans les Alpes, il existe un glacier où personne n'est jamais allé. Il appartient aux fées des sommets. Comme tous les ans, la reine des fées réunissait toutes les fées des Alpes pour une grande réunion. En se rendant à cette réunion, la fée myrtille vit une femelle chamois mettre au monde son petit et lui donner sa première tétée. La fée trouva ce spectacle si beau qu'elle arrêta son nuage pour regarder la mer et son petit. Mais hélas, un groupe de chasseurs approchait. La chevrette les vit. Elle aurait bien aimé s'enfuir, mais elle ne pouvait pas à cause de son petit. Elle partait, elle revenait, elle ne savait pas quoi faire. Le petit voyait bien que sa mère voulait partir. Il essayait de se mettre sur ses pattes, mais même avec les encouragements de sa mère, il n'y arrivait pas. Les chasseurs gagnaient du terrain. Bientôt, ils seraient proches des chamois. La fée décida d'intervenir pour aider les pauvres animaux. Elle s'approcha avec son nuage et descendit auprès du petit chamois. Alors, avec sa baguette magique, elle toucha ses yeux qui étaient encore presque fermés, ainsi que ses pattes pour qu'ils puissent se relever. Le petit se redressa et ouvrit grand ses yeux, prêt à suivre sa mère sur les rochers à travers la montagne. Les chasseurs, quant à eux, furent surpris par le nuage de la fée et durent attendre qu'il se dissipe, mais les chamois étaient déjà bien loin. Myrtille remonta sur son nuage et repartit pour la réunion des fées. Malheureusement pour elle, elle avait perdu beaucoup de temps et elle arriva en retard. La reine des fées, qui n'aimait pas Myrtille parce qu'elle était la plus belle et la plus admirée de ses sujets, décida de la punir très sévèrement. Je te condamne à errer au sommet de ce glacier sous les traits d'une vieille mendiante couverte de haillons. Et ta baguette magique ne sera plus désormais qu'un mauvais bâton entre tes doigts noueux. Ton châtiment durera aussi longtemps qu'un être terrestre n'aura point pitié de toi. Ainsi fut fait. Un jour, un chamois intrépide qui ne craignait pas le froid ni les pentes dangereuses arriva jusqu'au glacier mystérieux. Arrivé au sommet du glacier, il s'arrêta brusquement. Il venait d'apercevoir une masse sombre dans la neige. C'était un corps humain, mais pas un de ses chasseurs qui aurait essayé de le tuer, mais une vieille femme sur le point de mourir de froid. Malgré son apparence, le chamois qui n'était autre que le petit que Myrtille avait sauvé, reconnut la fée à qui il devait tant. Pris de pitié, il se mit à lui lécher le front pour la réchauffer. À ce moment-là, la vieille femme retrouva son aspect normal, ou presque, car elle était encore plus belle que jamais. Merci. Grâce à toi, je suis sauvée. Je t'accorde, ainsi qu'à tous ceux de ta race, un privilège. Dès que vos petits viendront au monde, il suffira de leur lécher le visage pour que leur regard devienne perçant et leurs jambes deviennent aussi puissantes que celles des adultes. Lorsque les fées virent arriver Myrtille, elles lui remirent la couronne de reine. La nouvelle reine fit pousser sur tous les sommets des Alpes une plante portant son nom avec des fruits savoureux. Depuis, les chamois, même au plus fort de l'hiver, trouvent toujours des brins tendres de cette plante à manger en attendant le retour des beaux jours. Pour soutenir la chaîne, tu peux commenter, aimer et partager la vidéo. N'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501